Salut à tous les amis, très heureux de vous retrouver aujourd'hui, on va parler de Mohamed Salah, d'où le maillot de Liverpool. Les Reds auraient mis l'Egyptien en vente pour 75 millions d'euros, ce dernier arrive en fin de contrat en 2023 et sous peine de le perdre gratuitement l'été prochain, il pourrait le vendre cet été à un prix donc de 70-75 millions d'euros. Et étant donné que sur le côté droit de l'attaque du Real, il y a un vraiment, la rumeur d'une arrivée de Mohamed Salah au Real Madrid est en train d'enfler. Donc aujourd'hui, on va faire comme pour Dybala, on va analyser le profil de l'Egyptien, ses statistiques, son profil, est-ce que ce dernier pourrait s'adapter au Real Madrid, on verra les points forts et les points faibles et bien évidemment, en fin de vidéo, vous aurez ma note sur 10 et donc je vous invite à donner également la vôtre dans les commentaires. La vidéo les amis sponsorisée par OneFootball pour suivre toute l'actualité du ballon rond et ce gratuitement, vous pouvez télécharger l'application, vous y retrouverez l'actu Mercato, l'actu de votre club préféré, car en effet, vous pouvez filtrer les informations pour n'avoir que les informations que vous voulez vraiment lire et donc c'est super intéressant et comme je le dis, c'est gratuit avec le lien en description. Deux, trois petites infos avant de parler de Mohamed Salah, on va faire une espèce de revue de presse des dernières infos du Real Madrid. Tout d'abord, l'arrivée officielle de Noel Lopez du côté du Castilla, donc l'équipe réserve du Real Madrid. Ce dernier est un jeune buteur qui vient du Deportivo La Corogne, il est estimé aux alentours des 600 000 euros, il mesure 1m82, alors je n'avais pas de quoi faire une vidéo entière sur lui, mais je trouve intéressant quand même de vous en parler parce que ce dernier va être entraîné par Raoul. Le Castilla recrute, le Castilla c'est le futur du Real Madrid, les Carvaras, les Nachos, etc. sont passés par le Castilla et donc il est important de suivre la trajectoire de certains joueurs et donc l'année prochaine, j'aurai évidemment un oeil attentif sur cette nouvelle recrute du Castilla, Noel Lopez, en provenance donc du Deportivo La Corogne. La deuxième info du jour, c'est évidemment le départ de Gary Bell du côté de Los Angeles, donc l'homme aux 5 ligues des champions, l'homme qui a qualifié son pays pour la Coupe du Monde va donc pouvoir s'entraîner avec un club, ce club c'est Los Angeles, aux Etats-Unis en MLS, il va y retrouver Chiellini, il va y retrouver Carlos Vela, un bon mercato pour Los Angeles. Là évidemment pareil, je vais suivre les traces de Gary Bell qui vous le savez est un de mes joueurs préférés, mais je suis en tout cas très content que ce dernier n'ait pas mis fin à sa carrière et qu'il soit évidemment qualifié pour la prochaine Coupe du Monde. Dernière info avant de parler de Mohamed Zala, c'est cette une de Marca qui fait énormément jaser en Espagne mais également sur les réseaux sociaux, cette une avec Africa Power, 6 joueurs du Real Madrid 6 joueurs de couleur noire, ça part de Alaba jusqu'à Rudiger, Chouameni, Kamavinga, il me semble qu'il y a Benzema, bref ça fait jaser parce qu'apparemment ça parle d'une nouvelle politique, c'est vrai qu'avant au Real Madrid il y avait très peu de joueurs de couleur noire mais il y en a quand même toujours eu, il y a eu Makelele, il y a eu Casemiro, moi ça me choque pas mais je sais que ça fait jaser, ça peut déranger certaines personnes, ce qui est dérangeant véritablement c'est qu'il parle d'Afrique alors qu'il y a un seul joueur parmi les 6 qui est né en Afrique et ce joueur là c'est Kamavinga, Chouameni est né à Rouen, Benzema est né à Lyon, Alaba est né à Vienne donc c'est un peu surprenant cette une, une erreur de communication sûrement, est-ce que vous ça vous choque ? Exprimez-vous dans les commentaires. Et ça nous amène donc au sujet de cette vidéo à Mohamed Salah, alors comme pour Dybala vendredi soir on va traiter le sujet de fond en comble, on va regarder les points forts de Salah, puis les points faibles et enfin je donnerai une note à sa potentielle arrivée du côté du Real Madrid il y a beaucoup de rumeurs en ce moment vous le savez et donc on va faire ça jusqu'à qu'on ait des infos officielles car oui le départ quand même d'Ascensio se précise, ce dernier ne veut pas prolonger, le Real ne veut pas l'augmenter et en fait on va arriver à un bras de fer, c'est-à-dire que l'Espagnol pourrait ne pas participer à la présaison du Real Madrid pour avoir un bon de sortie, donc quand tu arrives dans ce cheminement avec ton club le Real ne retient absolument personne, on l'a vu, ils ont viré Ramos, ils ont viré Ronaldo Asensio va partir, c'est une certitude, la seule inconnue à ce jour c'est de savoir quand est-ce qu'il va partir puisque le Real va devoir le remplacer. Concernant Mohamed Salah, égyptien, 30 ans, 1m75, c'est le plus grand égyptien de l'histoire du football il a absolument tout gagné avec les Reds alors qu'il est arrivé en 2017 il a joué 3 finales de Ligue des Champions, 2 défaites contre le Real et 1 victoire contre Tottenham il a gagné 2 souliers d'or de Première Ligue avec Liverpool et c'est un buteur hors pair puisque statistiquement vous allez le voir c'est 20 buts en Première Ligue assuré chaque saison on parle quand même du meilleur championnat du monde il a terminé comme je l'ai dit deux fois meilleur buteur de ce championnat en 5 ans et ça c'est une véritable prouesse donc le premier point fort de Mohamed Salah, assez simple, c'est que c'est le meilleur à son poste il n'y a pas meilleur en tant qu'attaquant droit au monde depuis 5 ans il a la régularité, il a les stats, il a le charisme, il a les dribbles, la percussion il a toutes les qualités, c'est le meilleur du monde à son poste il va être sur le marché, on parle d'un prix de 75 millions d'euros rien que ça c'est un point fort pour Mohamed Salah et ça tombe bien puisque c'est un manque du Real Madrid à ce poste là, en cas de départ d'Ascensio, tu n'as qu'un seul joueur ce joueur c'est Rodrigo, il a 20 ans j'estime que Valverde c'est plus un milieu à la base et qui dépanne en tant qu'attaquant droit mais que voilà, si tu compares Valverde et Salah tu vois que ce sont deux joueurs qui n'ont pas du tout le même profil et qui ne jouent pas au même poste donc tu as un manque côté Real Madrid et tu as le joueur, le meilleur joueur du monde à ce poste là qui est disponible le mariage paraît parfait et puis comme je l'ai dit, statistiquement c'est un véritable monstre ça veut dire que tu n'aurais pas une Benzema dépendance et tu aurais véritablement le pendant de Vinicius côté droit c'est à dire que Vinicius on l'a vu cette année 21 buts, 21 passes décisives Benzema 50 buts et tu sais que Salah, en première ligue, s'assure 20 buts en championnat par saison quasiment 30 buts par saison c'est à dire que là, tu aurais une attaque ultra complète ultra complémentaire avec les meilleurs à leur poste autre argument, c'est un joueur africain et là ça va faire écho du coup à la une de Marca tu peux cibler le marché africain en allant chercher Mohamed Salah tu aurais Benzema qui représente l'Europe tu aurais Vinicius qui représente l'Amérique du Sud et tu aurais ton troisième attaquant qui représente l'Afrique ton attaque représenterait le monde entier et ça serait une belle image du Real Madrid ce dernier a fait le tour du côté de Liverpool dans le meilleur championnat du monde j'estime que s'il arrive en Espagne au Real Madrid dans le plus grand club du monde il y retrouverait un nouveau défi et surtout il y jouerait dans un championnat entre guillemets plus facile et donc j'estime que pendant les 2, 3, 4 prochaines années ce dernier serait compétitif d'autant plus quand on voit son hygiène de vie le gars est ultra sérieux à l'entraînement il est fit c'est pas un corps à la Verratti ou un corps à la Neymar le gars s'acharne au travail il voit que le travail ça paye par des résultats collectifs mais également par des résultats individuels et donc j'estime que son intégration serait quasi parfaite au Real Madrid puisqu'il jouerait autour de lui avec des joueurs ultra techniques ultra complémentaires j'estime qu'avoir un Benzema en pivot avec un Salah qui percute et qui prend la profondeur c'est le trio parfait avec Vinicius donc ça évidemment les amis ce sont tous les côtés positifs de Moabed Salah et il y en a énormément maintenant si on veut être objectif et qu'on veut regarder les côtés négatifs de Moabed Salah j'en ai noté que deux pareil si j'en ai oublié que ce soit dans les côtés positifs ou négatifs exprimez-vous dans les commentaires je lirai ça avec attention le premier c'est que le joueur a déjà 30 ans et le Real n'a pas l'habitude d'acheter des joueurs de 30 ans alors ils recrutent des joueurs libres comme je l'ai dit dernièrement Alaba Rudiger mais ils ne vont pas investir beaucoup d'argent sur des joueurs âgés de 30 ans cependant quand on regarde l'effectif du Real Madrid qui est très jeune avec les Vinicius les Valverde les Rodrigo les Kamavinga les Chouameni tu es obligé de recruter des joueurs d'expérience des joueurs qui ont déjà gagné et c'est le cas de Moabed Salah donc finalement cet argument de joueur vieux entre guillemets parce qu'il a 30 ans ça ne tient pas trop la route avec ce joueur égyptien le seul point négatif finalement à cette arrivée c'est un bout de papier c'est un petit bout de papier comme ça c'est un passeport il n'a pas de passeport européen il est considéré comme extra communautaire à ma connaissance il n'a pas de passeport anglais ou italien et donc étant donné que Vinicius n'a toujours pas obtenu son passeport espagnol on parle peut-être de janvier 2023 ce petit papier qui manque pourrait empêcher donc l'arrivée de Moabed Salah malgré le fait que le Real soit intéressé par le joueur donc ma conclusion c'est que Moabed Salah ça serait le joueur parfait pour ce Mercato j'en avais fait une vidéo d'ailleurs avec le Mercato parfait du Real Madrid et j'avais ciblé 3 joueurs souvenez-vous j'avais ciblé Chouameni j'avais ciblé Rhys James et j'avais ciblé Moabed Salah la note que je lui attribue elle est de 9 sur 10 je ne peux pas lui mettre un 10 sur 10 parce qu'il a 30 ans parce qu'il est extra communautaire mis à part ces détails c'est le profil parfait qui manque au Real Madrid pour avoir une attaque ultime composée de Vinicius, Benzema et Moabed Salah capable de prendre la profondeur capable de dribbler capable de percuter tout l'inverse d'un Marco Asensio en plus de ça ce type marque chaque année 25 buts au minimum bref Moabed Salah au Real Madrid c'est un grand oui voilà les amis pour cette vidéo je vous invite à mettre votre avis dans les commentaires et surtout votre note sur 10 est-ce que Moabed Salah au Real Madrid c'est une bonne idée oui ou non et je veux votre note merci d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout je vous invite à me suivre sur les autres réseaux sociaux tels que Twitter et TikTok à lâcher un petit pouce bleu et à vous abonner si ce n'est pas encore fait on se retrouve dès demain pour une prochaine vidéo ciao les amis